Monsieur le sous-préfet de Niagis, messieurs les maires, chers collègues journalistes et très chers bénéficiaires. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue tout simplement un axe majeur du programme d'appui à la relance des activités économiques et sociales en casemons PAREC, qui, dans sa composante 1, veut créer des conditions propices à l'amélioration du niveau de vie des populations casamassaises en soutenant tout simplement la reconstruction et la réhabilitation des habitats et des infrastructures socio-économiques de base. Ce programme, le PAREC, donc, est exécuté par l'ALRAC depuis sept ans maintenant. Et il a aidé ce programme à reconstruire et à réhabiliter, monsieur le gouverneur, plus de 500 foyers pour environ 127 millions de francs CFA. À ce jour, nous avons 48 945 tôles qui ont été distribués à des personnes vulnérables pour reconstruire des maisons et aussi pour de nombreuses infrastructures sociales et religieuses en casemons, notamment dans les zones qui sont les plus affectées par le conflit. C'est aussi une façon pour l'ALRAC de contribuer à matérialiser le changement de paradigme énoncé par son Excellence, monsieur le Président de la République du Sénégal, monsieur Macky Sall, énoncé donc lors du Conseil des ministres du 20 juin 2013, afin de passer d'une logique de démobilisation, de désarmement, de réinsertion et de réintégration, donc DD-RR, à une logique de reconstruction, de réconciliation et de développement durable, RR-DD. C'est pourquoi la présente cérémonie, mesdames et messieurs, est une occasion idéale, idéale vraiment pour motiver tous les acteurs à encourager la dynamique du processus de retour des populations réfugiées et déplacées. Mesdames et messieurs, chers bénéficiaires, l'identification des bénéficiaires a été faite avec l'implication des autorités administratives et locales sur la base de demandes que nous avons reçues au niveau de l'agence. À ce jour, nous avons enregistré 974 demandes, donc près de milliers, parce que les demandes continuent à arriver. Mais pour cette année, hélas, et c'est déjà mieux, l'ANDRAC a déjà satisfait 100 foyers, 100 foyers répartis entre les régions de Cédiou et de Zéginchor, parce que nous n'avons reçu aucune demande venant de la région de Kolda. Comparé aux besoins des populations, ça va de soi, en termes d'appui en tour, bien sûr, cela peut sembler insuffisant, mais je voudrais vous rassurer que, quoi qu'il en soit, l'ANDRAC, en fonction des moyens qui sont mis à sa disposition, va continuer dans cette dynamique d'aider à la réinsertion économique et sociale des groupes vulnérables, des groupes rendus vulnérables, bien sûr, par le conflit casamassé. Mesdames, messieurs, chers bénéficiaires, il m'est particulièrement agréable d'adresser nos sincères remerciements aux autorités ici présentes pour leur disponibilité, leur conseil, leur encouragement permanent. Monsieur le Gouverneur, nous vous remercions pour tout votre soutien, vos orientations et vos conseils stratégiques dans le but de servir les populations ici présentes et au-delà l'État du Sénégal, tout simplement. Chers bénéficiaires, je suis convaincue que les taux et les clous qui vous seront remis tout à l'heure ne seront pas suffisants pour couvrir tous vos besoins en reconstruction, mais considérez ceci comme une contribution d'environ 250 000 francs CFA par famille, contribution de l'État du Sénégal à travers l'ANDRAC, afin de faciliter tout simplement un meilleur retour dans vos terroirs respectifs. Je vous souhaite un très bon retour dans la terre de vos aïeux. Enfin, j'exhorte tout le monde à travailler main dans la main pour qu'ensemble nous puissions bâtir l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.